1938-2013, 75 années d'existence. Pour l'occasion, la Librairie de France a investi un autre espace d'expression. La salle des fêtes de la Caisse d'Abbes est là, point de livre ou de papier. Il s'agit juste de célébrer l'événement. Pour le président directeur général de la Librairie de France, que des chemins parcourus, il y a aussi des perspectives. Dans chaque grande localité de la Côte d'Ivoire, dans chaque ville de la Côte d'Ivoire qui compte, il puisse y avoir une Librairie de France pour qu'ensemble, avec l'objectif de l'émergence 2020, nous puissions accompagner et être plus proches des populations. Une démarche encouragée par les invités. De cette aventure de 75 ans, l'histoire retient que la Librairie de France a résisté au temps en s'adaptant à ces innovations permanentes et sans fin pour être aujourd'hui le plus important groupe de distribution des instruments du savoir en Afrique noire francophone. Bravo. Nous avons un très bon partenariat avec cette structure. Et d'ailleurs, je souhaite que ce partenariat se renforce. Je souhaite longue vie à la Librairie de France Group, longue vie au partenariat qui existe entre la Librairie de France et le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Clos de la cérémonie, la célébration du mérite de 33 agents. Heureux d'avoir donné plus d'une vingtaine d'années de leur vie à la Librairie de France.